bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on l'attendait vous l'attendez je l'attendais c'est la finale romain temps au fifén moi l'attendais on part pour la finale à regarder de notre championnat la pression est là la difficulté est clairement annoncé on rappelle qu'on joue en légende ça sera un match de 8 on va pas modifier le temps parce que c'est la finale ça se pourrait mais pas le principe de la difficulté aussi c'est sur le temps moi si tu me mets sur une demi-heure forcément je vais réussir je pense à les faire claquer sur une minute sur les matchs qu'on a eu toute la saison et on a perdu deux fois on rappelle on a fini deuxième pas très loin à deux petits points du loup sur la saison régulière donc clairement on a été présent voilà neuf match gagné deux défaites et un petit match nul et donc on se retrouve en finale face à lyon l'équipe qui gagne remontera dans la division élite c'est à dire la division la plus haute avec les meilleures équipes françaises et est-ce qu'on entrera dans la coupe d'europe potentiellement oui donc ça pourrait être cool mais pour ça mais va falloir à falloir gagner aujourd'hui est-ce qu'on a comme renouer qui est blessé je savais pas vous voyez là c'est le ah ouais on a cameron walkie qui est blessé en flankeur c'est important c'est pas le plus important dans notre équipe je vous l'accorde mais c'est un genre quand même assez important j'ai vu qu'on en avait un bien noté un crosby le crosby l'écossais pour émettre villam et mata sinon via mes matins via mes matins qu'on connaît qui joue en écosse d'ailleurs qu'ils ont pas qu'ils jouaient à edinbourg si je ne me trompe pas allez on va mettre via mes matins cameron walkie qui sort complètement on va mettre des giovanni allez voilà c'est le coup dur c'est le coup dur pour cette finale mais bon c'est comme ça ouais c'est un coup dur avant de commencer cette finale face à cette équipe qui ne nous réussit vraiment pas du tout on y va pas simuler surtout engagement c'est parti avec quatre finales disputé combien de fois les services qui devraient zéro quatre finales et aucune gagnée ça c'est dur c'est dur pour le brille mais ils ont une coupe d'europe et savent pas beaucoup d'équipes françaises dans le grand stade voilà les lyonnais on reconnaît je suis fatigué on est dimanche matin je vous fais cette vidéo juste avant de la sortir juste avant de la publier lambé félix lambé j'ai mis et j'ai mis du temps longtemps pour moi bon après sûrement parce qu'en huit minutes tu as le temps de réagir mais si ton match il commence mal ou que tu commences tu domines mais que tu n'aimes pas que tu marques pas tu vas commencer à te poser des questions voilà on reconnaît bien d'un bas à bamba être contenu fermé de notre côté la charnière gibson-barque d'un bigard potentiel charnière des lions britanniques ainsi voilà ça l'arbitre atteste les micros pour cette finale on va pas falloir des heures d'arbitrage s'il vous plaît qui nous coûterait cette perte nous on est là pour pour leur faire ça pourrait faire mal quand même pour le nous gagnent le match à l'est une bateau match retour et là sur la finale est-ce qu'on est capable de les battre je ne sais pas mais en tout cas d'un bigard longe au pierre c'était à deux doigts d'être un 50 22 je crois qu'il rentre pas dans les 22 mai il était beau il était beau et on va essayer d'aller mettre la pression et on récupère gibson-barque était à villa mai matin à l'eco bandi qui relève la balle ça va aller on relève la balle avec marco vous nippo là les passes en tombant yanties dommage c'est le jeu mais on est un peu déçu on est un peu déçu parce que là il y avait ce que je vous disais attention au moment de domination il va falloir les gagner plus c'est un jeu ça c'est bien c'est que ça te met la pression c'est à dire que c'est pas toi qui sauvegarde c'est pas toi qui gère tout ça c'est à dire qu'à la fin du match je voudrais recommencer parce que j'ai perdu c'est pas possible perdu c'est perdu donc voilà il faut il va falloir ne pas se rater aller gabelle hier voilà voilà ils vont tenter le allé gabelle il met du temps à aller il était parti protection allez franco monstert il a récupéré dans l'air maco vunipola il y a mes matins allez le courant de l'équipe un caussi en repique intérieure ça va être difficile mais ça va on a le soutien on va tenter de partir au bord du raka et l'ipson bark on va essayer de mettre la pression avec un bon placage non assez bien protégé aller king horn nous aussi on va faire une chandelle c'est un caussi qui peut la récupérer il la récupéra pas mais il la récupère dans le deuxième temps sauf qu'on l'a fermé en ce roc un match pour l'instant qu'on domine mais on ne concrétise pas et le loup sur des ballons ils arrivent à nous faire quelques petites frayeurs attention bonne récupération de balle nipson park on partira au rein et on perd la balle de nouveau assez dur c'est dur le petit côté où il est dangereux gibson park qui est éliminé attention ouais ça va une caussi qui est en protection avec notre demi-develée là gibson park on ne sait pas ce qu'il fait là il fait le tour du périph on joue au pied on va pas prendre le risque là mais voilà voilà le loup est en train de se réveiller et on reconnaît là cette bête féroce qui nous a fait mal durant la saison régulière la fente qui passe pas allez gibson park d'un bigard elle est pas mal cette action allez oh oh gamin villière il est bien servi est-ce qu'il peut y aller au bout au bout gamin villière oh c'est terrible mais quel plaquage quel plaquage on n'a pas pu il n'avait pas les cannes pour aller au bout oh ce serait bien de le voler celui-là ah dommage dommage on n'était pas loin on leur met une pression d'antesque ouais ils arrivent à se dégager c'est dommage kinghorn kinghorn allez dans le bigard on allait pas mal cette action yanties chris harris et on va les marquer le premier essai du match c'est pas immérité en simple loupe de ferme à l'aise on a eu quelques occasions mais nous on vient marquer ce premier essai du match et ça c'était important sur une belle relance de kinghorn pour dan bigard dan bigard pour yanties yanties on va fixer on retrouve chris harris y'a même un kossi encore en bout de ligne allez ce serait bien de la transformer ce serait pas mal de la transformer dans bigard ça passe à 7-0 c'est à dire qu'on est à l'abri si maintenant il s'est transformé on ira en prolongation potentiellement etc mais on s'est fait contrer avec gibson park chris harris qui vient au plaquage alors maintenant il va falloir mettre les barbelés jusqu'à la fin du match bon après c'est long encore il reste plus d'une mi-temps et la bonne récupération de balles gibson park le jeu au pied bord de ligne attention attention on est aussi on est aussi qui arrive juste à temps mais là le loup est en train de te faire mal et on est pénalisé on a essayé on a mis les mains dans l'heure qu'est-ce qu'ils ont tenté avant la mi-temps est-ce qu'ils prennent les trois points pour revenir à moins de cette pointe ou ils prennent la mêlée ils veulent pas ils veulent pas revenir à 7-3 j'aurais préféré qu'ils prennent autre pointe je vous avoue là j'ai un peu peur bon on va voir on va essayer de bien défendre mais difficile il a eu une mêlée à 5 mètres de sa ligne ça aurait été le moment de la gagner ça aurait été bien mais là la mêlée lyonnaise qui résiste bien qui avance même allez il va avec Dambigar bon le bon placage oh la récupération de balle elle était importante avec Gibson Park on va dégager ça c'est une petite victoire ça qu'il se soit raté sur cette sur cette voilà ils pouvaient revenir à 7-3 ils pouvaient aller en touche ils pouvaient bon voilà ils prennent la mêlée et dès le premier ballon bon placage de Dambigar et le grattage de Yantyès attention Gata Millard qui s'est fait casser le placage on n'oublie pas qu'on a perdu deux fois face à eux sur la saison régulière donc on se méfie les femmes bien ça les femmes bien ça va mais pour l'instant ils ne perdent pas la balle mais ça en conjure dans leur flamme voilà en plus on les oblige à jouer au pied c'est parfait alors il est bon ce jeu au pied je vous l'accorde donc aussi on ramboie dans le camp lyonnais voilà ils sont légèrement dans leur camp mais bon pas de beaucoup mais ils n'ont pas trop gagné au final au jeu au pied et ça c'est plutôt bien et on récupère la balle on récupère la balle on va peut-être jouer avec les gros d'Azem le premier temps non si Mostert quoi que Pink aussi Kossi Mank aussi qui fait des différences allez Gibson Park il faut la sortir Paul ici Yanties Yanties il est passé si j'avais pu faire la petite passe supplémentaire c'est pas grave on a l'avantage on va pas la jouer on va même pas pu la jouer mais il y a hors-jeu c'est trois points les gars c'est une pénalité quasiment face au poteau je vous le dis clairement on peut on est sur une finale on peut se mettre à l'abri d'un essai transformé évidemment qu'on l'attente on tente ces trois petits points voilà 10-0 ça sent bon ça sent bon est-ce que c'est le moment où on fait mal je sais pas mais en tout cas c'est pas mal on m'a rapproché de faire des crochets ou des trucs avec les avants dit c'est pas réaliste je l'entends maintenant les avants font des crochets et en fait faut comprendre pour ceux qui jouent au jeu ils me comprennent moi c'est-à-dire que en fait c'est le truc qui a un vrai effet si vous voulez si vous voulez tenter un rafu une percu etc un avant serait plus tenté de faire je vous l'accorde ça n'a pas d'efficacité donc en fait tu fais ça parce que c'est le seul truc qui te permet sans que ce soit cheaté parce que vous allez pas me dire que c'est cheaté de faire les crochets avec les avants parce que t'avances pas non plus les 40 mètres avec les crochets avec les avants mais ça te permet de t'en servir tout en ayant une certaine avancée parce qu'en plus ils vont être puissants ça va être plutôt sympa le truc pour être sûr de gagner quelques mètres comme avec les avants mais donc je l'entends que tu et que d'autres personnes ne trouvent pas ça réaliste mais ceux qui jouent je pense me comprendront vous voyez Kinghorn voilà pour Chris Harris il vient plaquer ça va trouver la touche on sort je crois très légèrement des 22 mais voilà ça pose le truc ça peut nous permettre d'aller batailler dans les airs voilà Gibson Park il y a retrouvé Gibson Park il y a une siasse on aurait pu la garder plus longtemps ah je voulais faire un genre de passe au pied pour montrer lui ensuite Gibson Park il est rapide il est sorti Gibson Park ah non oh l'interception ah dommage notre relance était pas mal elle était pas mal cette relance Kinghorn est-ce qu'on tente voilà on joue au pied propre ce jeu au pied de Kinghorn vraiment il aura fait le taf toute la saison à l'arrière de Kinghorn ah non je me suis fait avoir par la fête bien joué bien joué les Lyonnais ils vont tenter de faire un goal est-ce qu'on a intérêt à le défendre on peut le défendre on l'a défendu à peu près sans mettre trop de monde mais attention quand même on était à deux doigts de le récupérer attention une possie qui se fait renverser on est pénalisé mais ça doit faire mal pour Lyon honnête là il faudrait qu'ils prennent les trois points de leur réussir et après il serait un essai transformé je suis pas sûr qu'il va en touche je ne sais pas ce que vous en pensez là moi j'aurais pris les trois points parce qu'il ne te reste pas beaucoup de temps et bon il faut qu'ils mettent un essai avant la 80ème s'ils veulent le mettre pour pouvoir avoir après une dernière chance pour revenir donc ouais j'aurais pris les trois points c'est pas dit qu'ils la réussissent mais s'ils la réussissent ça leur donne une dernière chance alors que là clairement je vous l'annonce on est champion on monte dans la division élite mais qu'est-ce que j'ai fait je voulais pas du tout vers ça je voulais faire une qui se passe à Gaben Villa ça leur donne une dernière occasion bon c'est pas très grave Kouyu qui va pouvoir introduire mais ça m'est fini du loup qui ne mantera pas malgré une belle saison mais on était là on était là on a fait quand même une grosse saison on avait une victoire un nul de défaite c'est quand même plutôt un beau ratio bon les deux défaites c'était face au loup en plus attention attention oh la 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 et qu'est-ce que je vous avais dit heureusement qu'on a mis ces trois points parce qu'honnêtement N'Gatai il vient de me faire mal là allez bon N'Gatai c'est un peu N'Gatai mais là c'est bien joué on s'est fait on reste qu'on est un peu déconcentré parce que ça y est on sait qu'on est champion mais quand même honnêtement l'action elle a redoublé elle est belle la redoublé entre les deux centres il y a N'Gatai qui nous élimine Kingor même qu'aussi qui n'arrive pas à pâter alors c'est pas très grave on va quand même gagner ce match et être champion et il est là l'important évidemment mais on a eu le choix on le voit on finit qu'à trois points le loup est une équipe ça y est j'ai la recassée le loup est une équipe vraiment qui nous aura posé ce souci toute l'année on les aura battu une fois on aura perdu deux fois mais on les a battu sur le bon match sur le bon match où il fallait les battre c'est chose faite on est champion on va pouvoir monter dans la division élite et oui et oui messieurs ah il a recommencé tu peux trichouiller alors je savais pas au rugby français quelle personne appelle-toi amicalement amicalement les gros les supporters ça c'est marrant ça oh les gros pourquoi pas et donc on est champion on est champion match amical on s'en fout on s'en fout du match amical on va aller voir tac est-ce que ça pour l'instant ça nous dit pas on est champion voilà récompense succès déverrouillé winter is coming l'hiver l'hiver vient on a gagné des sots on est à 110 000 crédits on vient de gagner cette finale voilà championnat de gaulle à l'hiver champion on peut toujours pas la prendre donc on est on va prendre ça championnat de gaulle qu'on se trompe pas voilà on peut voir le 6 nations moi je vous disais ça m'intéresse pas trop line of catch atteindre le podium de la compétition ah il va falloir atteindre le podium je pense ou du 6 nations non attendez est-ce que ça nous demande de finir dans les 3 premiers du 6 nations pour pouvoir atteindre si c'est ça c'est mal foutu je pense que vous êtes d'accord ça n'a absolument rien à voir la coupe d'europe mais s'il faut c'est ça il faut être sur les 3 premiers donc on va peut-être le mettre le 6 nations pour être en coupe d'europe l'année encore qui suit mais bon très intéressant mais bon s'il n'y a pas le choix mais ça sera difficile je ne sais pas ce que vous avez je l'ai mis oh là là est-ce que je l'ai mis oui je l'ai choisi je ne sais pas c'est tellement pas pas clair je ne suis pas sûr de l'avoir choisi le 6 nations je n'ai pas l'impression c'est pas très grave il faut arriver dans les 2 premiers à nouveau du championnat c'est le même principe pour la saison prochaine donc on est avec Toulouse-Bordeaux-Mont-Peliers-Racing-Clairmont et Castres ça s'annonce complicado on va faire à l'effort on commence avec un match face à l'UBB ça sera complicado mais on a 110 000 crédits ce qui veut dire que on va pouvoir faire de l'inter-saison et essayer d'acheter des joueurs nous verrons bien ce que ça donne moi j'espère que ça vous a plu dans tous les cas cette vidéo on a gagné voilà on a fait mal aux Lyonnais et nous on se retrouve donc pour le match enfin non avant le match face à Bordeaux pour le début de saison on se retrouve pour l'inter-saison et voir si on peut acheter un pack pour améliorer notre équipe ah si regardez Guinness vous le voyez on a l'Angleterre donc on a bien pris le tournoi des 6 nations donc on pourra faire le 6 nations et essayer de finir dans les 3 pour être en Coupe d'Europe bon honnêtement je ne compterai pas trop le tournoi des 6 nations dans le fond ça n'aura aucun sens mais voilà on verra merci à vous en tout cas d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu passez une bonne une bonne fin de week-end un bon dimanche donc à vous et puis une très bonne semaine qui suit merci à vous et à bientôt bye bye